Salut tout le monde, on découvre la mise à jour sur la version canadienne de Black Clover Mobile. Alors, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Let's go, let's go. On commence avec le système d'invocation. Alors, on a le portail de Noël suivi, comme je l'ai dit hier, de Charmy et de Gauche. Mais, ce n'est pas tout. Ils ont ajouté un... Bon, c'est bizarre, c'est complètement bizarre. D'ailleurs, cette vidéo, elle va partir dans tous les sens. Excusez-moi si je bégaye, si je perds en concentration, si j'hésite ou quoi. Mais, vous allez comprendre. Vous allez comprendre le bordel que c'est. Alors, là, comme vous le voyez, nous avons ça comme personnage. Write-up, c'est cool. Et en bas, nous avons les cartes. Ok. Et à côté, on a un event. Un portail d'event. Uniquement avec les cartes. Alors, pourquoi avoir ajouté un portail uniquement avec des cartes, s'il y a déjà le portail basique avec les personnages et les cartes ? Vraiment, ils vont penser qu'il y en a, ils vont invoquer ici, là. Ok, ça, c'est le premier point un peu bizarre du jeu. Deuxième point un peu bizarre, on va aller dans l'arène. Et on va découvrir ensemble les points différents. Avec la version coréenne et la version canadienne qui est un peu bizarre. Alors, on faut dire que ça, c'est un bon point d'un point de vue global. D'un point de vue général, c'est un bon point. On est passé de 60 à 80 dans les récompenses. On enchaîne, on enchaîne. Voilà. En fait, quand on passe d'un rang à un autre, des récompenses qu'on gagne. Là, on va basculer justement sur la version coréenne. La voici, la voilà. On va parler de ça après, on va parler de ça après. Alors. Les récompenses. On va comparer seulement en grade Challenger. Pour que vous ayez un petit aperçu du problème. Enfin, du problème. Non, ce n'est pas totalement un problème. On parle bien sûr des récompenses. Les récompenses hebdomadaires. Du coup, sur la version globale, on fait 800-600. Sur la version coréenne, on fait 800-810. On gagne un peu plus. On reprend l'exemple en ligue supérieure. Pour les deux. Ils sont ici. Il y a une... On gagne plus. Mais... Le côté-là, en fait, il est vraiment plus quali sur le côté pay to win, en fait. Comme vous le voyez ici. Là. Excusez-moi. On passe de 2000 en récompense quotidienne à 1500. 1500 de la version coréenne à 2000 sur la version canadienne. Pour le rang légende. Maintenant, ça, c'est le premier point de l'arène. On passe sur les missions quotidiennes de la version coréenne. Alors, là, on compte 10, 20, 30, 40 et un ticket. 40 cristaux noirs et un ticket. On bascule sur la version canadienne. Et voici le premier problème. Alors là, 10, 10, 10. Du coup, déjà, là, on est à 30. Si j'ai pas de bêtises. Plus 80. Enfin, plus 50. Du coup, ça fait un total de 80. Ils ont retiré le ticket. On compte juste les tickets. On gagne. On se connecte tous les jours sur un mois. On gagne l'équivalent de 28, de 30 à 31 tickets. Sur un mois. J'ai laissé un blanc pour que vous preniez en compte le problème. On gagne. On gagne. On gagne l'équivalent sur un mois de 3 multis. 3 multis. Ils nous ont retiré. 3 multis. À farm. En. Enfin, sur un mois. Maintenant, on va basculer. On va basculer ici. On intermédiaire sur les deux côtés. Alors. Voilà à peu près ce qu'on gagne sur la version coréenne. Bon, ça, en soi, ça n'a pas trop changé. Mais il y a eu quelques petits... Enfin, ça n'a pas trop changé. Il y a eu des petits changements, mais ils ne sont pas aussi majeurs que les quêtes quotidiennes. Vous allez comprendre. Alors. On est ici. 3 tickets. 80 quand on complète... Quand on complète toutes les missions. Ok. Le reste n'a pas trop changé. Comme je vous dis, il n'y a vraiment pas grand chose qui a changé. Voilà. À peu près sur les... Sur les 3 dernières missions. Voilà le reste. Ok. Et maintenant, on passe sur ça. Alors. En avancée, déjà, sur la connexion de 30 jours, on gagne 10 tickets. Ici, comme vous le voyez à l'écran. Excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à mettre l'écran. Voici les récompenses. Alors, on a 10 tickets ici. On gagne derrière... On gagne derrière un... Bon, ça n'a pas trop changé entre les deux versions. Voilà. Pour la version coréenne. Et c'est où ça a changé. On passe de 5 à 10 tickets. Et quand on joue 30 jours, du coup... On complète, toutes les... On complète... Toutes les missions... Ce côté-là. On gagne plus de 360, mais 820. C'est un bon point. 5 tickets, plus 500. Durant un mois. Ça reste quand même limite. C'est un bon point, mais c'est limite. Ils ont dû monter à 1500. Concrètement, pour ce qu'ils nous ont enlevé, vous allez comprendre par la suite que c'est un bordel. On passe maintenant... Sur... Un défi limité. Très important. Ah là 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 là. Là, vous allez avoir mal. Là, vous allez avoir mal. Pour ceux qui jouent à la version coréenne et japonaise. Est-ce que vous remarquez là ? On gagne plus des cristaux noirs. On en gagne tous les dix cristaux. Je vous épargne le calcul. On gagne au total quand on complète entièrement les étages. Les 80 étages. On gagne 1200. Du coup, 1200 plus 1300. Ça fait 2500. On rappelle que sur la version coréenne, on gagne quasiment 2000 cristaux de plus, voire un peu plus de 2000 cristaux de plus. C'est là où est le problème. C'est là où est réellement le problème. Ils nous ont nerf les quêtes quotidiennes. Ils nous ont nerf ce côté-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends clairement pas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Je crois que je n'ai pas tout montré. En ça, je crois bien avoir tout montré. Mais il y a vraiment beaucoup de points négatifs. Et c'est dommage. On va faire ça. On va faire la petite multi pour le fame. Et oui, on ne drop pas. Ça m'étonnerait rien que je drop. On va faire un peu skip. Peut-être fait 4, mais ça m'étonnerait. Bref, voilà l'état actuel de la version canadienne. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés sur ce côté-là. C'est incompréhensible. Et c'est dommage. Sur ce, ciao et à la prochaine.